Hey salut à tous c'est Riel, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous parler, vous raconter mon expérience avec mes nouveaux piercings Donc il y a déjà Sandrine de la chaîne Blonde is the new blog qui a déjà fait une vidéo là dessus Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous laisserai aller voir ça par vous même Donc en parcourant pas mal internet et compagnie Des gens qui racontent leur expérience avec leurs piercings chicks Bah justement en français il y en avait pas à part Sandrine C'est un peu dommage donc j'ai décidé tout simplement de vous faire partager mon expérience Comment j'ai vécu la cicatrisation, le après et le tout sur le piercing Donc j'espère que ça vous plaira Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai bien évidemment Il y a à peu près une semaine j'ai été me faire percer les chicks Donc c'est tout simplement les piercings aux joues Ici et ici Je ne suis pas quelqu'un en général qui va faire les piercings sur un coup de tête Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui va les réfléchir des années et des années à l'avance Pourtant pour les chicks ça fait bien 2-3 ans si c'est pas plus que j'y réfléchis Pour la bonne ou simple raison qu'en général ces piercings là Ben ils laissent beaucoup plus de traces que les autres piercings quoi Enfin 2 petites traces là mélangées à de la barbe Honnêtement je m'en fous un petit peu Voilà donc je vous conseille tout simplement de bien y réfléchir à l'avance Savoir si vous assumerez tout simplement votre visage avec les cicatrices Lorsque vous déciderez d'enlever les piercings Voilà donc après les piercings moi personnellement je les fais pour moi Ce que les gens en pensent Niveau douleur Un piercing c'est un piercing quoi Je vous dis pas comment c'est fait c'est une aiguille qui traverse la peau Voilà chacun est plus sensible que d'autres Donc honnêtement moi je vais pas dire que j'ai rien senti J'ai senti mais franchement dans l'ensemble ça allait J'ai eu plus mal au septum que pour les chicks par exemple Dans cette vidéo c'était surtout le après piercing que j'avais envie de vous parler Quand vous allez sur les forums en tout genre Vous pouvez lire vraiment de tout et de rien sur ces piercings Je vous cache pas que je les ai fait en connaissance de cause Je savais à quoi m'attendre Mais je vous cache pas que je flippais quand même un tout petit peu Donc moi j'ai eu la chance quand même que ça se soit bien passé J'ai été me les faire percer chez Attica Bodyworker à Toulouse J'arrive je dis voilà je veux des piercings goochiques machin et tout Il m'explique voilà comme quoi je suis conscient des cicatrices que ça laisse plus tard etc etc Voilà le truc habituel en général quand on va se faire percer A partir de là il commence à me faire des points à tâter ma joue et tout Pour regarder parce qu'il y a plein de petits trucs dans les joues Il y a plein de petits vaisseaux de glandes etc Genre les glandes salivaires qu'il faut pas percer Parce que si vous les percez et bien vous avez toujours la salise qui va couler à travers les trous Donc je vous raconte pas comment ça va être génial Et donc là du coup ben voilà là ils ont une semaine Donc vous voyez déjà que c'est encore un petit peu gonflé Mais dans l'ensemble ça va super J'ai plus mal du tout Donc voilà donc ça me fait absolument plus mal Les deux premiers jours qui ont suivi le perçage se sont extrêmement bien passés Pas de douleur particulière sauf quand je rigolais ou je souriais Normal c'est un piercing tout frais Par contre le troisième et quatrième jour là c'était vraiment différent Aux alentours du troisième ou quatrième jour j'avais cette joue là qui était extrêmement gonflée Donc du coup ben toute dure et puis je vous cache pas que c'était extrêmement Enfin je vous cache pas que ça commençait déjà à faire mal à relancer Mais dans l'ensemble ça allait Mais par contre le lendemain matin quand celle là avait encore plus gonflé Et que celle là était quasiment au même niveau On aurait dit que j'étais un hamster Je n'arrivais quasiment plus à parler tellement que c'était gonflé J'avais les joues elles étaient toutes pocholot Voilà donc mes joues étaient tellement gonflées Donc je pense que la douleur était quand même due au gonflement Et puis la douleur franchement Je suis pas quelqu'un d'extrêmement sensible Mais là J'avais tout simplement l'impression de m'être pris un bon coup de poing de chaque côté du visage Et euh Waouh J'ai pris deux doliprane dans la journée Ça me l'a quand même bien soulagé Parce que j'ai eu l'impression que ça m'a un peu ramolli les joues C'était peut-être qu'une impression J'en sais rien Mais en tout cas ça m'a fait du bien Ensuite le lendemain franchement j'avais peur Comme la veille je m'étais trouvé tout gonflé Et que ça m'avait fait super mal Je me suis dit waouh comment je vais être demain Au final le lendemain c'était largement supportable Au réveil c'était juste un petit peu plus sensible Mais bon ça c'était normal Parce qu'en dormant j'avais dû me prendre un pet Ou tout simplement dormir dessus C'était une douleur normale Donc je n'avais pas nécessairement besoin de prendre du doliprane Donc voilà et ensuite Plus les joues avançaient Et plus mes joues commençaient à dégonfler Donc franchement je m'attendais vraiment A beaucoup plus galérer que ça De tout ce que j'en avais entendu Enfin je pense que j'ai quand même eu de la chance Que je suis quelqu'un qui cicatrise quand même vachement vite et bien Mes soins c'était le bain de bouche à l'intérieur Deux fois par jour Et deux à trois fois par jour Mettre du sérum fille comme ça sur la barre Comme ça là je la poussais Je faisais couler Et puis je faisais ressortir un petit peu la barre Et puis je nettoyais comme ça autour avec un coton-tige Les mains propres bien évidemment Et il y a peu J'ai découvert la joie De la lève Qui se met à couler A travers les trous C'est très glamour Donc j'avais vu la vidéo de Seraph De la chaîne Bonnie's You Do Black Peu de temps avant de me faire percer Et elle avait donné l'astuce justement De prendre toujours du sérum fille Et un coton-tige avec soi Pour pouvoir se nettoyer justement Les croûtes que ça va faire Lors de la cicatrisation Et honnêtement ça m'a bien servi Parce que j'ai un travail quand même Parce que je suis pas mal avec la clientèle Donc si je me ramène devant les clients Avec des grosses croûtes dégueulasses jusque là Comment vous dire que ça perd déjà toute crédibilité Et que je me mets à la place du client Et que je ne sais absolument plus où regarder Tellement ça me dégoûte Donc voilà merci à toi Seraph justement Pour ce petit tuyau Grâce à toi j'ai pu épargner la vue Des percings croûtés au client Bon voilà j'espère que j'ai fait le tour Que j'ai rien oublié Si j'ai oublié quoi que ce soit N'hésitez pas à me dire en commentaire J'y répondrai bien évidemment Pensez quand même à lire les commentaires Que je réponde pas 35 000 fois la même chose Si vous voulez merci Donc tout ça c'est que mon ressenti personnel Il se peut que si vous les faites Ben vous réagissez pas de la même façon Donc le but de cette vidéo en fait C'est tout simplement d'apporter mon témoignage Pour qu'il y en ait vraiment un petit peu plus Comme ça en français sur internet Pour que vous puissiez vous faire votre propre avis Et puis pour que vous puissiez savoir A quoi vous attendre si vous franchissez le pas Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions Comme je l'ai dit N'hésitez pas à me les dire en commentaire Voilà Faites des trous dans votre corps C'est génial Mais réfléchissez bien avant Sur ce je vous dis à la prochaine Allez ciao